Nous allons parler dans cette séquence un petit peu de stratégie. Nous sommes ici dans une situation où nous devons voler un bunker pour amener la balle en délicatesse jusqu'au drapeau. C'est un coup qui habituellement se joue avec un sandwedge. Alors effectivement c'est un coup que l'on peut réaliser avec le sandwedge mais la plupart du temps, ou quelquefois, on peut se retrouver avec un line un petit peu délicat et si le coup lobé est un coup qui vous pose problème, je vais ici vous proposer une autre alternative. Alors bien évidemment je pars du principe que le bunker est assez plat et qu'il n'y a pas de grosses lèvres à passer. On va effectivement se servir d'un fer beaucoup plus fermé, un fer 5 et on va imaginer une balle qui va traverser le bunker en roulant. Alors effectivement vous me direz mais quelle intensité mettre dans le coup ? Et bien à vous de la découvrir cette intensité en vous entraînant, d'accord ? En testant le coup, progressivement en augmentant la vitesse. Si toutefois la balle ne sort pas ici du bunker, et bien rajouter un petit peu de vitesse en prenant un petit peu plus d'amplitude au backswing. Jusqu'à ce que la balle ait suffisamment de vitesse pour traverser le bunker et ressortir sur le green pour rouler jusqu'au drapeau comme celle-ci. Voilà, au golf il n'y a pas qu'un seul coup à chaque situation. Imaginez des coups différents pour traverser les obstacles. Jusqu'à ce qu'il n'y a pas qu'un seul coup. Sous-titrage ST' 501